C'est Réma, Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est un nouveau jour et nous sommes bénis. Nous sommes avec le docteur Lizzy Johnson-Soulaymane et c'est votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes mardi le 18 avril 2023 et par la grâce de Dieu nous lisons 2 rois le chapitre 7, 8 et 9. Donc nous sommes à la deuxième partie de ce message très important, la salle d'attente du Seigneur. Et notre texte dit, « Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe chapitre 40, le verset 28 au verset 31. « Lorsque tu es dans la salle d'attente, tu ne regardes pas le serpent qui ment, mais le serpent des reins. » Donc nous voyons cela dans l'ombre chapitre 21, le verset 8. « L'éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conservera sa vie. » « Jésus n'a pas regardé la croix, mais il a enduré la honte et s'est concentré sur la joie qui lui était réservée. Il a enduré la croix. » Hébreu chapitre 12, le verset 2. Donc, enfant de Dieu, quelque chose de très important. « Le temps d'attente n'est pas du temps perdu. » « Seuls les travailleurs sont payés. » « Les serviteurs servent. » « Seuls les travailleurs sont payés. » Genèse chapitre 40, le verset 6 dit quelque chose. « Joseph s'approcha d'eux le matin, les regarda et voici qu'ils étaient tristes. » « Et il demanda aux officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la salle de la maison de son Seigneur en disant, « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ? » « Joseph serviteur, il servait dans son attente. » C'est donc dans son service qu'il a interprété les rêves panettiers et les chansons qui ont amené son propre rêve à se réaliser. Corneille et même Zachary ont été informés par l'ange qui a visité chacun d'entre eux de leur prière et leur aumône était parvenu devant Dieu. Donc, dans ton service, trouve aussi la réponse à ton attente. Il y a des avantages à servir. Job chapitre 36, le verset 11. « S'ils lui obéissent et le servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leur année dans le plaisir. » Donc, rejoins un service dans ton église locale. « Fais quelque chose pendant que tu attends, c'est à ton lieu de travail, dans ton quartier, au bureau, dans ton secteur commercial et partout où tu te trouves. » C'est très important. Il faut servir le Seigneur. Donc, lorsque tu es dans la salle d'attente du Seigneur, tu ne cours pas ici et là. « Tu restes concentré comme Marie et s'est assis au pied du Seigneur » dans Luc chapitre 10, le verset 42. « Donc, je te vois recolter les bénéfices de l'attente du Seigneur. » Déclaration de l'apôtre Johnson Suleiman. Bien aimé, attendons le Seigneur. Attendons dans la salle d'attente du Seigneur parce que là-bas est réservé pour nous des bénédictions. Nous prions, la prière dit « Mon Père, mon Père, pendant que je prie, je reçois la grâce pour attendre jusqu'à la fin. » Que la grâce repose sur nous pour attendre les bénédictions et les merveilles que le Seigneur a gardées pour nous jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est Karema Dieu est ici Sur Karema Qui veut être connu Comprunter Sous-titrage